bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien on se retrouve c'est c'est mardi aujourd'hui excusez moi j'ai en train de me maquiller on se retrouve rarement dans la salle de bain en train de se préparer on a enfin matinée je me suis fait un petit soin du visage et j'ai complètement oublié de vous filmer du coup je vais vous dire qu'est ce que je fais en ce moment de temps en temps en ce moment une fois tous les trois jours ça fait du bien Dan est en train de jouer dans sa chambre je viens de le changer bonjour on est en haut regardez comme il est sage il est posé calmement avec ses livres c'est agréable c'est le côté agréable de la chose c'est qu'il vient de jouer bien calmement quand même il fait grand beau donc après manger on va aller dans le jardin parce qu'on n'y est pas encore allé de la matinée d'habitude on y va plus tôt le matin mais là ce matin je me battais pour vous pas je me battais j'étais en train de me battre pour vous partager le blog toujours la même galère mais j'ai réussi j'y suis arrivée je sais pas si celui-là vous le verrez parce que c'est une vraie misère en ce moment bref voilà déjà un peu le teint de fait ça fait du bien je le disais en son visage en fait en ce moment mon son visage c'est ça je vois beaucoup de youtubeuses beauté qui parlent de leur petite brosse là comme ça et tout et du coup je suis comme vous hein moi quand je vois des vidéos il y a des trucs au bout d'un moment je me dis c'est quand même franchement vraiment pas mal du coup j'ai ma petite brosse moi aussi donc en fait ce qui est trop bien avec ce truc c'est que ça vous masse un temps alors si vous appuyez comme une malade c'est si vous y allez doucement voyez vous laisser faire ça fait un massage des teintes par contre si vous appuyez vous avez l'impression qu'on vous fait une possession du visage alors vous faut doser j'espère que vous êtes là oh moi c'est mon petit moment des teintes parce qu'en plus en étant enceinte les massages ça fait trop du bien donc je suis là j'allais s'agir alors moi je m'en sers pour le gommage donc je le mets puis je le serre je nettoie bien et après je m'en sers pour enfin ou pour démaquiller alors je m'en sers pas tout le temps pour démaquiller parce que le côté un peu moins pratique de ça c'est qu'il faut toujours souvent la nettoyer c'est logique vous allez me dire comme toute brosse mais parce qu'un coton ou une lingette vous l'achetez c'est fini mais c'est clair que c'est pas le même effet entre ça qui vous détend la lingette qui vous nettoie quoi voilà alors pour ceux qui me demandaient c'est de la marque philips voilà voilà une petit copain et pour une fois ils mettent un petit truc super utile avec je vous montre en fait ils proposent de recevoir la première brosse de remplacement gratuit alors moi je dis faut que je la commande je l'ai pas encore fait mais en gros c'est qu'il s'expliquait c'est qu'il existe plein de petites brosses comme ça qu'on peut mettre là au bout de la tête à la place de celle-ci là et j'ai tous mes petits câbles et tout et du coup faut que je me faut que j'aille sur le site pour la demander pour en prendre une je sais pas laquelle je vais prendre faudra que je regarde mais du coup je me suis dit c'est chouette parce qu'habitude il y a toujours 3 tonnes de pub ou 20 euros faire des 50 euros d'achat enfin 20 euros ça serait cool mais genre 5 euros faire des 50 euros d'achat c'est bien hein on se dit en passant mais bon c'est mieux quand c'est des trucs comme ça on nous offre le produit donc je continue mon make up et j'ai envie aujourd'hui de faire un make up un peu plus appuyé au niveau des yeux oui 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 j'ai envie aujourd'hui du coup j'ai sorti ma palette Urban Decay c'est parce qu'on en a pris une en fait à ma meilleure amie de la marque Urban Decay on avait pris la chocolate bar et moi du coup j'ai zioté et j'ai pris la mon test tadaaa ah j'ai un petit crapaud qui arrive qu'est ce qu'il y a petit crapaud toi il y a quelque chose que tu n'arrives pas à attraper tu veux maman viens montre moi qu'est ce que tu veux maman vous avez vu comment on se fait traîner ici ah tu n'arrives pas à ouvrir ton placard voilà c'était pas plus compliqué que ça mon ange t'es content c'est qu'il y a tous les jouets dans le placard pour elle est donc du coup je vous disais ma petite palette un peu plus appuyée alors moi j'utilise plutôt ces deux ces trois là majoritairement voire de temps en temps celui-là le galaxy je vous avoue que les autres je n'ai pas encore testé je pense que celui-là c'est plus une couleur qu'on met en été par contre vous avez vu la pigmentation avec ça on va essayer de faire quelque chose de sympa tadaaa on va me dire plus appuyé doux je sais que ça se voit pas énormément moi quand j'appuie même quand j'appuie un peu plus je reste dans un maquillage subtil donc j'ai mis le rose à la base pour faire mon point de lumière après j'ai pris une seule couleur que j'ai dégradé j'ai remonté etc et j'ai mis le gris en rat de cil légèrement mais de façon subtile donc ça reste quelque chose de naturel comme j'aime bien donc on peut avoir des palettes un peu plus foncées et pas empêcher d'avoir des maquillages un peu plus appuyés moi on va redescendre avec le petit gnome vous avez vu le temps de se maquiller ce qu'il a eu le temps de faire oui ça va encore je trouve ça a été raisonnable ah enfin ça c'était avant d'ouvrir cette boîte on va descendre en bas mon ange ah bah non maintenant que j'ai trouvé la boîte à jouer avec tous les animaux c'est hors de question qu'on descende ah bah oui alors de digérer et comme tous les beaux jours on digère dehors qu'est-ce qu'il y a mon ange parce que la voiture elle est fermée mais c'est normal qu'elle soit fermée à mon coeur oh un chat gna 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 dis squatter moi je me suis pris des pubs qu'on avait dans le faut que je mette ce top pub mais bon je fais la flemme encore dans le boîte aux lettres là-bas il y a des trucs de tondeuses dans les pubs alors du coup faut qu'on regarde avec anthony s'il y en a il y en a une elle c'est le robot il fait tout tout seul mais bon je pense que pour 1300 euros peut-être pas mettre ça j'ai pas le budget chuchou regarde il y a plein de tondeuses petit bébé est à la sieste c'est 14h on est mis partie à sa salle de sport et moi je m'accorde un après midi faireaineté oulalala j'arrive vraiment plus à parler si demain ça fait possible hein on est à j-8 du terme les filles et elle est toujours pas décidée à sortir non 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 et voilà je dis je m'accorde un après midi à faire la fainéance à me poser à rien faire, pas tourner, pas monter, pas machiner. Demain j'ai pas mal de tournage à faire si j'ai pas accouché. Alors Anthony va m'aider. Donc du coup, programme tournage demain. Mais là aujourd'hui c'est repos, c'est du bien, c'est la deuxième fois dernièrement que je m'autorise une après-midi où on ou d'une fesse à sieste de ne moins rien faire après être devant la télé. En plus il y a Gossip Girl alors du coup je me dis oh c'est chouette et tout, ils mettent ça maintenant. J'aime trop cette série, je l'ai regardée il y a des années et du coup je me prends plaisir à la regarder. Puis voilà je me pose. Ça fait du bien des fois de ne rien faire du tout. En plus j'ai mon petit chat qui fait son pas chalala. Bon sieste terminée ici, Eden est là. Eden a une nouvelle passion, il leur fait pas mal mais il attrape ça, les petits gendarmes. Parce que la fois notre ami qui est venu lui a montré. T'as vu il monte sur toi ? Alors il leur fait pas mal, je suis contente, j'avais peur qu'il les écrase mais non. T'es un ami des animaux ? Oh il est où ? Oh et oui et on a la petite cousine qui est venue aussi. Je vais remettre la petite bestiole. Parce que moi par contre c'est pas que je l'aime pas mais... Elle est là regarde mon ange, elle est là. Regarde il est là le gendarme, t'as vu ? Il est dans l'herbe là. Oh ça t'intéresse hein ? Depuis hier c'est la grande passion d'Eden. Bon Anthony est en train de monter Eden, prendre une douche. Il ne fera pas de mal après ce qu'il est sorti. Moi je suis posée avec mon bidou. Oh non ça c'est pas... C'est la trace de mon jean. Hop. Minou, il y en a qui m'ont dit truc, j'avais perdu du ventre. Je ne trouve pas avoir perdu du ventre. Moi j'ai toujours l'impression d'avoir un bon bidou. Donc on est à J-8 et puis comme on peut voir elle est toujours là. Tu lui dis de sortir Minouche ? Vas-y dis lui. Dis lui, sors bébé. Sors qu'on t'attend... Mouais, lui non plus lui est pas convaincu. Je pense que c'est un bébé qui va nous faire du rab. C'est à dire qu'on va arriver mercredi prochain et qu'il va falloir que j'appelle la matinée pour dire que je n'ai pas accouché. Elle va se faire désirée. Mais ce n'est pas pour autant qu'on lui donnera ce prénom. J'ai déjà eu les petites blagues en commentaire. Tu vas l'appeler désirée ? Non, 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 non. On ne l'appellera pas désirée. En revanche, c'est vrai qu'on se demande quand c'est qu'elle va sortir. Même avec papa. Mon papa qui dit c'est bien qu'elle soit au chaud commence à dire ce serait bien qu'elle se décide. Hein, ma puce ? Bon, ça fait déjà deux jours où elle est moins speed. Parce que jusque là, elle arrivait encore à bouger ses fesses de gauche à droite. Ça voulait dire qu'elle avait beaucoup de place encore. Donc, ce n'est pas une grosse pépette. Et là, depuis deux jours, donc hier, lundi et aujourd'hui, mardi, elle ne change plus de côté de fesses. Elle est moins à bouger et à me faire mal. Elle est plus calme. Donc, je me dis peut-être que soit elle se prépare à sortir, ce serait peut-être temps à 8 jours du terme, ou tout du moins qu'elle commence réellement à avoir plus de place et que là, elle va pouvoir se dire tiens, j'ai plus de place si je sortais. Parce que moi, en tout cas, j'ai plus de place dans mon corps. Je crois qu'on est techniquement bien remplis toutes les deux. Hein, ma pépette ? Pour les deux filets. Et j'ai énormément de chance, les filles, parce que je n'ai pas une vergeture. J'ai analysé de nombreuses fois. Là, ce qu'on voit, c'est surtout mes veines. Tellement la peau est tirée, vous voyez mes veines ressorties. C'est ça, être enceinte. C'est avoir un groupe idiot. Et pour moi, des bonnes choses. Ça veut dire que j'ai pas besoin d'exagérer, ça se voit tout seul. Carlin, papa ! Il a vu le chat. Ça y est, t'es tout propre, mon bébé ! T'as pris une bonne douche, ça fait du bien, hein ? Ah ouais, ça m'est tout foutu. Je te suis, mon papa. Papa, il a un petit poussin qui s'appelle Eden. Regardez, touc 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 touc. Le bébé a son papa. Bisou. Bisou, 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 bisou. Trop d'amour, ces deux-là. Bisou. Mon papa. Ça déborde de tous les côtés tellement qu'il est grand, ce crapaud. C'est bon ? Check. Non ? Non, pas de check. Tu viens avec moi, papa. Je t'emmène. Viens avec moi. Moi, ici, on passe à table. C'est quelle heure ? C'est presque 20h. On mange le décage horaire. Papa, il te met des bouts de jambon dans ta purée. Ça tombe en même temps que l'on dit. Ouais, non, on va éviter que tout meure. Ça peut être pas mal. On parle de l'appareil, les filles. L'appareil avec lequel je vous filme commence à avoir des petits bugs. Mais il est quasiment neuf, donc comment vous dire que... Oui, on va manger. Quand je suis rentrée à la salle de bain, je viens de relier mes cheveux, je vais me prendre un petit bain. C'est 20h20. J'ai un coup de pas bien. Tu vas sortir rouge parce que quand je prends le bain, c'est mieux que tu sois dehors. Je sais que tu n'as pas très envie de sortir. Après, sinon il râle au bout de 5 minutes parce qu'il entend l'eau couler et qu'il ne peut pas sortir. J'ai mal au ventre. J'ai le ventre tendu. Voilà quoi les aléas des fins de grossesse. Du coup, je vais me faire couler un petit bain, me poser avant qu'on coucher même. Comme ça, ça reste un peu de temps. Pour ne pas le réveiller ou ne pas l'agiter pendant que je dors. Des coups de fatigue comme ça, j'en ai marre. J'ai quoi là ? Je ne sais pas. Bon, je vous retrouve tout à l'heure à la fin. Qui c'est qui est installé au doudou ? Oh, ça frotte les petits yeux à mon ange. Bonne nuit mon amour. Bonne nuit. Bonne nuit. Je t'aime. A demain mon ange. Oh, qu'est-ce que c'est ça ? C'est doudou. Mouah ! Oh, 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 oh... Oh, 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 oh... Sous-titrage ST' 501